Les accords de libre-échange américains Sur ce sujet-là, il me semble qu'il y a une actualité vraiment importante C'est de se rendre compte que pendant longtemps on a regardé ce que faisait l'administration américaine Parce que pour les 30 dernières années, je pense que c'était quand même eux qui étaient moteurs Sur les questions de propriété intellectuelle Et donc de renforcer la propriété, d'élargir le spectre de ce qui rentrait dedans, etc. Je crois qu'il faut vraiment qu'on réalise que depuis 3-4 ans les choses ont changé Et que l'Union européenne, enfin la Commission européenne A pris une position d'une grande agressivité sur ces sujets-là Qui est aussi protectrice et aussi en faveur des détenteurs de droits de propriété intellectuelle Que le sont les américains sur le plan des standards de protection Mais qui est aussi extrêmement véhémente sur la question de enforcement La mise en application de ces trucs-là Où on demande à des États de faire des choix d'arbitrage Là où ils placent leurs ressources Et donc là on leur demande d'aller placer leurs ressources Qu'elles soient financières, policières, etc. Sur la protection des droits de propriété de quelques personnes qui ne sont même pas du pays Donc on a besoin de porter plus d'attention à ce qu'est en train de faire l'Europe Et de réagir et de s'opposer Parce que j'ai l'impression que ça... On est tellement habitués à penser aux États-Unis comme étant la pire des choses Qu'on a tendance en ce moment à ne pas se rendre compte de la voie politique Dans laquelle l'Europe s'engage Sans forcément nous demander à nous en tant que citoyens européens ce qu'on en pense Sous-titrage Société Radio-Canada Merci